Bonjour, mes stagiaires, bonjour à tous, toujours dans le cadre de l'OMS et Consolidation, on va expliquer maintenant qu'est-ce que c'est passif, ça veut dire les composants du passif. Comme vous le savez, le passif, il est constitué par trois composantes principales, c'est les capitaux gros, le passif gros et le passif non gros. On va expliquer les droits dans ce vidéo, bismillah, les capitaux gros, les capitaux gros, les capitaux gros, le présent, les droits financiers, les accionaires, les accionaires, dans l'entreprise, dans l'entreprise, dans l'entreprise, et son composé, et son composé. le capitale social les premières les réserves les résultats de l'explication des capitals maintenant on va voir qu'est-ce qui s'est passé nous qu'est-ce qui s'est passé nous qu'est-ce qui s'est passé nous qu'est-ce qui s'est passé l'explication actuelle bien sûr dans l'entreprise j'utilise j'utilise l'explication j'utilise le temps j'utilise le temps Et donc l'extension se traduit, se traduit par les sorties de ressources. Je donne des exemples qui sont considérés. Et donc l'extension se traduit. Pour les passifs, ne répondons pas aux critères, ne répondent pas. Pour les passifs, ne répondons pas aux critères, ne répondons pas aux critères. Pour les passifs, ne répondons pas aux critères, ne répondons pas aux critères. Pour les passifs, ne répondons pas aux critères. Pour les passifs, ne répondons pas aux critères, ne répondons pas aux critères. Pour les passifs, ne répondons pas aux critères, ne répondons pas aux critères. Pour les passifs, ne répondons pas aux critères, ne répondons pas aux critères. Pour les passifs, ne répondons pas aux critères, ne répondons pas aux critères. Pour les passifs, ne répondons pas aux critères, ne répondons pas aux critères, ne répondons pas aux critères. Pour les passifs, ne répondons pas aux critères, ne répondons pas aux critères, ne répondons pas aux critères. Pour les passifs, ne répondons pas aux critères, ne répondons pas aux critères, ne répondons pas aux critères. Pour les passifs, ne répondons pas aux critères, 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 Voilà, je termine l'explication, merci de votre attention, si vous avez des questions, posez dans le commentaire.